... ... ... ... ... ... ... Suite à la visite de Mickaël, on a nettoyé l'église, on a refait une dalle parce que le plancher en mêlès était écroulé, porri. Donc on a tout à peu près sécurisé, comme on a pu, avec les artisans du coin, avec les bénévoles. Donc c'est un point de départ. Mais on y tient parce que ça nous ancre et c'est comme sur la carte d'identité, on est né quelque part et après on peut heureusement aller visiter les pays. En tout cas c'est magnifique, ça sonne. Ouais c'est sûr. C'est le cas parce que la qualité du son, c'est ce qui est rendu à travers... C'est-à-dire que c'est des musiciens aussi, que ce soit Vladimir Francisley ou Claude Bolling ou Annie Morricone qui connaissent tellement bien les instruments, ça fait 40 ans qu'ils les utilisent dans les musiques de films, donc automatiquement ils savent où aller pour que ça fasse mal, pour que ça fasse du bien. Une petite table qui présente la sélection de livres, on est en partenariat avec la librairie des Maupassant Aga, il y a des disques et c'est un espace de vie, il y a bien une heure après le concert où ça continue de vivre. C'est des dos que j'ai été très bien accueillie en musique. Oh, vous en avez de la chance. Ce sont nos bureaux d'été, on a un bureau à GAP qui est vraiment notre temps de base. De l'été on monte ici. Toutes les flèches en bleu, c'est les concerts du festival de l'été. Donc vous voyez chaque fois qu'il y a une commune, il y a une flèche et il y a un nombre de concerts, parfois c'est un, parfois c'est trois. Toutes les flèches en couleurs, il y a quatre couleurs par flèche, il y a quatre jaunes, c'est la saison des week-ends musicaux, c'est-à-dire de janvier à juin. Nous avons, à la fin de chaque mois, quatre concerts la dernière semaine de chaque mois, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Non, j'aime bien. C'est bien, je trouve ça formidable. C'est bien. Tous les Hauts-Alpins connaissent le festival de Chahyol depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que, avoir la ministre de la Culture qui vient s'intéresser à cet événement Hauts-Alpin, c'est un signe de reconnaissance profonde, c'est un signe de qualité aussi, et c'est la traduction d'un travail aussi sur le terrain qui se fait depuis très longtemps, depuis Chahyol. Et aujourd'hui, le festival de Chahyol, il rayonne sur l'ensemble du Pays Gapensé, du Champsor en passant par le Dévoluie, jusqu'au fond du Buèche en passant par Thalard. Donc c'est un vrai événement qui, aujourd'hui, a acquis ses lettres de noblesse. Et donc, aujourd'hui, bravo au festival de Chahyol, bravo aux organisateurs, et surtout à son directeur qui fait un travail de qualité. C'est les produits qui sont travaillés tous les jours par Robert, notre cuisinier, qui a eu des discrets, mais il est talentueux, il est là. Venez Robert ! C'est un moment qui a du sens aussi pour nous, parce que ce ne sont que des produits du territoire. Il y a beaucoup de fruits et légumes et de fleurs aussi du Jardin Robert. On travaille sur une idée de circuit court, on travaille notamment avec l'échange planisant, qui est une plateforme de distribution, qui travaille sur la question de la commercialisation d'intérêts généraux. C'était le premier projet de diversification culturelle dans une station de ski. Diversification, économie, culturelle, c'est le seul qui a monté. On est une commune touristique, mais la culture fait de plus en plus partie intégrante du tourisme, puisqu'il y a le réchauffement tunatique, puisqu'il y a tout un tas de soucis qui viennent se greffer aux stations de ski. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir une ministre de la culture, qui vient jusqu'à Chahyol pour se rendre compte de ce festival. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'avoir la visite d'un ministre, en tout cas sur la commune de Chahyol et pour le festival de Chahyol. C'est très valorisant et encourageant pour les organisateurs et tous ceux qui participent à ce festival. C'est un festival qui actue parfaitement, s'ancrer dans son territoire, en parfaite adéquation avec ce que sont ces vallées, ce qu'est ce département, en parfaite harmonie avec les différentes collectivités, avec les différents acteurs de ce territoire, qui fait que le festival n'est pas là, posé sur nos vallées, sur nos communes, mais il est totalement intégré et imbriqué dans la vie de notre vallée. Je crois que c'est cet esprit qui ont su formidablement entretenir les organisateurs du festival qui fait que, je pense que le festival de Chahyol, il a ses spécificités. C'est un festival un petit peu à part et je crois que c'est ce qui en fait tout son charme et toute sa qualité. On défend beaucoup la création musicale au festival de Chahyol, vous savez. La création musicale ne peut pas exister s'il n'y a pas la mémoire qui va avec. Donc la tradition occitale pour nous, c'est aussi une manière de nourrir la création musicale. Ici, on est dans un geste qui est exactement à cette articulation. Damien Thoumy, qui fait partie de l'ensemble Tant Kélicien, que nous avons accueilli il y a quelques mois, fait un travail énorme de collectes, à la fois de poèmes, de textes et de musiques autour du moment tout, qu'il se réapproprie et qu'il réinvente complètement. Donc on est à l'articulation vraiment entre la mémoire traditionnelle, le patrimoine et la création. Les espaces que nous mettons en œuvre, les ateliers notamment, c'est une volonté d'associer le public à un geste musical, à être dans le faire, et pas simplement être dans une attitude passive de spectateur. En réalité, il n'y a jamais une attitude passive de spectateur, mais là, on est encore plus actif que quand on est au concert. Ça représente un peu, j'allais dire, un ovni dans le paysage des festivals français, parce que je trouve que c'est le seul festival qui a su à la fois se nourrir du territoire dans lequel il est, apporter lui aussi beaucoup de choses à ce territoire, et qui au fur et à mesure des années s'est imprimé comme étant un pur produit du territoire sur lequel le festival a un jour posé ses valises. Et cette osmose qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit sur l'ensemble du Pays Gapensé, le Champsor en particulier, mais également tout le Pays Gapensé, cette osmose qu'on voit entre la population, qui n'est pas forcément constituée que de mélomanes, des touristes qui ne sont là aussi pas forcément constituées que de mélomanes, c'est une histoire d'amour et une histoire d'amour qui dure. Mais c'est quelqu'un qui, avec le prestige qu'a son festival, la qualité, l'esthétique, tout ce qui s'en dégage, accepte aussi d'être curieux et de prendre des risques en fait. Et comme il a une relation publique de son territoire très pertinente, très construite, très intelligente, du coup forcément ça fonctionne. Donc on t'en remercie, et c'est vraiment un plaisir de... Parce que c'est pas si fréquent, il faut quand même le signaler, et c'est une grande qualité de ce festival. Mon action sera de soutenir toutes les initiatives, partout, pour tous, dans les territoires. Et ce qui se passe ici est vraiment emblématique de cela. Un festival ancré dans des territoires, qui diffuse, qui rassemble les gens, qui est sur un point fort pendant l'été et le festival, mais aussi toute l'année, qui est aussi interdisciplinaire aussi, et qui fait attention à toutes les musiques, sans un a priori. La notion de diversité me semble ici être pleinement proposée et défendue. Et moi, étranger, d'un concert à la grande ville, comme les compositeurs allaient à l'étage et faire comme ça, et c'est fini. Non, vraiment, c'est mieux engagé. Michael nous a donné la mission de composer pour un lieu dans une forêt de hêtres, et donc sentir la lumière, la douceur de la voûte sylvestre, qui a un son très particulier. Et au-delà de cette mission-là, qui nous a été confiée aussi par Hervé, qui a étudié le lieu, moi je me suis rendu compte que c'était des populations qui avaient vécu là, qui étaient passées par là, qui avaient travaillé dans ce lieu. Et ça, c'est leur grande force de nous avoir aussi donné cette dimension-là. Voilà, il y a un esprit dans ce lieu. Et voilà, donc c'est génial. Et ce chantier qu'on a mené ces cinq premiers jours est vraiment une première graine d'un chantier qu'on souhaitait mener sur l'écriture, l'improvisation, de manière complètement acoustique, dans des lieux naturels. Voilà, donc on est hyper heureux de pouvoir vous présenter ça. Merci. Voilà, un grand merci à toute l'équipe de Chaiol, évidemment, et Michael d'avoir proposé cette possibilité-là. Beaucoup d'énergie et de plaisir de faire. Il y a ici un vrai duo que je défends toujours, plaisir et nécessité. J'ai toujours parlé de cela. Et je le retrouve ici, ce plaisir de partager la musique, ce plaisir de la découverte, parce que nous sommes avant tout des êtres curieux, enfin je l'espère, pour la plupart, parce que c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. C'est une chose qu'on sent, l'amour de la musique, l'envie d'être, de ne laisser personne sur le côté, d'aller vers tout le monde et d'être dans tous les interstices du territoire. Et ça, ça transparaît terriblement aussi. Outre le fait qu'on est à la montagne, et que c'est magnifique. Comment distinguer une faible césarée ? Il y avait peut-être un moyen. Le père avait dit un jour que les grands ennemis des abeilles, c'était les mésanges à tête. Le petit garçon savait fort bien ce que c'était une mésange à tête. C'était un petit oiseau qui se réunit autour des parages où il y a des luches. Non pas parce qu'il se nourrit de miel, mais parce qu'il se nourrit de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada